Après la Megadrive et la NeoGeo, Xenocrisis débarque maintenant sur Gamecube et même Nintendo 64. Ce portage avait tout d'un poisson d'avril, et pour cause, c'est le 1er avril dernier que Bitmap Bureau s'est fendu d'un tweet ambigu pour les annoncer. Mais ne tournons pas autour du pot, c'est d'abord aux collectionneurs que s'adressent ces nouvelles versions, et il est vrai que l'idée de déblister un nouveau jeu Nintendo 64 en 2023 a quelque chose de réjouissant, saluant au passage la qualité de fabrication de la boîte et de la cartouche, dont la conception correspond trait pour trait à celle des originaux. Il me tardait aussi de voir comment le jeu se joue avec la fameuse et controversée manette Nintendo 64. L'un des mérites de Xenocrisis à sa sortie en 2019 a été de ressusciter un genre tombé dans l'oubli, à savoir les twin-stick shooters, et de l'emballer dans un magnifique écrin inspiré d'œuvres aussi variées Kalien, Resident Evil ou The Sims. La beauté du pixel art de Hank Lee Borg nous revient fidèlement dans cette édition 64 bits. Les 7 niveaux formés d'arènes générées de façon procédurale brillent toujours par leur finesse et leur niveau de détail. La colorimétrie plus chaude et riche que sur Megadrive n'a rien à envier à celle des versions Neo Geo et Current Gen. Même constat sur le plan des musiques, qui là encore semble faire jeu égal avec les supérieures versions du titre. Même sur cartouche, les compositions signées Savage Regime demeurent toujours aussi impressionnantes. Cerise sur le gâteau, les voix digites de l'intro n'ont pas été oubliées. Je regrette toutefois que les morceaux ne soient pas diffusés en continu, comme on pourrait s'y attendre sur un support cartouche. Elles s'arrêtent et reprennent, comme s'il s'agissait d'un format CD. Dommage. Une interrogation demeure, comment Bitmap Bureau allait-il adapter ses contrôles aux spécificités de la manette Nintendo 64 ? Et bien de fort belle manière, puisque c'est probablement la meilleure configuration qui m'était donné d'essayer. Or double stick. En mode 6 boutons, le joueur peut tirer dans 8 directions à l'aide des boutons C. Pour effectuer la roulade et lancer des grenades, vous avez le choix entre les boutons A et B ou les tranches L et R. L'ergonomie particulière des manettes Nintendo 64 est ainsi exploitée à bon escient. Mais qu'il se rassure, les réfractaires retrouveront leur mode 3 boutons classique. J'ose tout de même une critique. N'eut-il pas été judicieux de profiter de ces rééditions pour concevoir des versions améliorées du titre ? Sans tomber dans les excès comme Capcom en son temps, j'aurais rêvé d'un Xenocrasis plus Super Fighting Champion Edition. Ajoutant de réelles nouveautés ou équilibrage. Ce qui par ailleurs aurait justifié son achat, même vis-à-vis de ses anciens possesseurs. Quoi qu'il en soit, si vous possédez déjà Xenocrasis sur un autre support, vous avez compris qu'il ne sera pas nécessaire de vous pencher devant cette réédition, en tout point ou presque, semblable aux précédentes. A moins d'être, comme moi, un indécrotable collectionneur matérialiste maladif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501